Et bien bonjour tout le monde, ici K2M aux commandes et aux commentaires pour vous accompagner lors de cette nouvelle vidéo de notre survie sur Metal Gear Survive Et nous allons nous intéresser dans cette vidéo à ceci D'ailleurs on a un petit animal détecté, on va tout de suite se téper vers le trou de verre numéro 2 Je crois que c'est numéro 2, Mirada nous avait donné une mission de conteneur, on se trouve justement dans les ruines, on s'en occupera un petit peu plus tard Place On va dire place à l'action mais non c'est pas exactement l'action Donc on a un petit animal ici On va peut-être Trou de verre de transport inactif détecté Je me demande s'il est peut-être préférable de faire le trou de verre en même temps Bref Par là-bas Alors normalement une fois qu'on aura terminé cette mission on devrait avoir accès Euh... à la marmite Qui nous permettra De transformer l'eau coupie en eau claire Et ça sera pas du luxe Alors Ah donc ça c'était l'installation où nous étions Avec le conteneur que nous avions ouvert dans la vidéo précédente Ah il y a des émis là en coin Il y a deux points lumineux qui se trouvent par là-bas Alors que normalement notre objectif c'est par là-bas On a font encore des trucs On a fais quoi On a faire de la visage On a faire une反 Wh었던 On a faire des choses On a faire de la visage Alors on a fait Et on a faire la visage On a faire leyet On a faire des choses Et on a faire du tun Nonją comme ça Bon, j'ose espérer que l'extracteur ne sera pas attaqué, mais il sera le temps de prévoir notre plan d'attaque. Il y a une sorte de forme là, je me demande ce que c'est. Alors, est-ce qu'on peut grimper par là ? Non. On entend plein de téléportables. D'accord, donc a priori, j'ai l'impression que c'est vraiment genre l'ennemi qui passe comme ça. J'espère que si je fais ça, il ne va pas me détecter. Le problème, c'est que vu que je ne sais pas où je me trouve, comment savoir si il faut vraiment aller par là ou pas ? C'est la question. Je me demande si en fait, il ne faudrait pas se imager vers ce pont lumineux là-bas, peut-être préférable. Il y a des trucs qui viennent de tomber devant. Ah si, ça ne se trouille pas là-bas. Il y a des trucs qui viennent de tomber devant, il y a des trucs qui viennent de tomber devant. Oups. Il y a des trucs qui viennent de tomber devant. Il y a des trucs qui viennent de tomber devant. Il y a des trucs qui viennent de tomber devant. Il y a des trucs qui viennent de tomber devant. décidément c'est vraiment la zone essayons de prendre un peu de hauteur le pire c'est que je ne sais même pas si il y a un moyen de rentrer par là c'était un fait un moyen pour limiter les accès donc à mon avis je pense que l'extracteur il est là-bas et on a ça qui est juste devant donc on va s'en charger voyons un petit peu les accès alors on a du barbelé un petit peu partout on a un point chaud là et je présume que l'autre point chaud ce sera ça voyons on va essayer de mettre des barrières là parce que je présume bien que ça va prendre du temps et le temps on n'en a pas alors on va se recharger en oxygène et puis ici on perd un peu de durabilité niveau inventaire ça c'est bon la dernière bouteille d'eau claire hop bon et en espérant que ça va marcher ensuite comme ça d'accord comme prévu raté raté voilà ça marche un peu mieux on va essayer d'attirer leur attention on va essayer d'attirer leur attention oh ça craint ça craint ça craint ça craint allez lâche moi toi ah ouais alors là c'était vraiment juste 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 hein en réalité j'ai encore des progrès à faire vis-à-vis de la protection alors un conteneur est-ce que c'est un facile pas facile allez vas-y dis-nous tout facile je ne l'ose même pas imaginer ce que ce sera ce sera des difficiles alors flèche de feu ouh intéressant très intéressant les flèches donc le trou de verre est activé vu qu'il n'y a plus qu'à priori à rentrer de l'aluminium bien 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 euh Peut-être que je pense aussi à justement mettre des mines, c'est pas très drôle. Bon. Et 11% d'oxygène, voyons ce qu'on a avec ça, hop, ok, hop. J'avisais bien, j'avais une flèche qui est restée. Allez, on rentre. 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 Oh, ça c'est bien ça. On rentre. On rentre. On rentre. Ça, on pourra éliminer ceux qui sont par terre. Alors, toi, qu'est-ce que t'as ? Des caisses. Pourquoi suis-je surpris ? Oh. Bref. Il semble qu'il faut que ce soit la nuit. Alors, fabrication. Une pêle pliante. Une pêle pliante. Une machette rouillée. Ah, elle pèse un peu plus, mais... Peu courant. Arme de main. Ouais, ça peut être pas mal. C'est vrai que j'hésite encore. Alors. L'équipement. Peu froid. Choc et froid. Chaque élément inflige des dégâts. Différentes possèdent des effets supplémentaires. Ah, zut. J'ai utilisé tout mon aluminium. Ah, quel con. C'est vrai que niveau ressources, ça part très vite. Alors. Est-ce qu'on a quelque chose de mieux ? Ah, une citéne d'eau de pluie. Alors, ça. On va peut-être l'orienter comme ceci. Hop. On va en construire deux. Ah. Feu de camp avec marmite. Alors. Où est-ce qu'on va le mettre ? Notre feu de camp. Normal, il est là. On va faire ça. On va faire ça. Alors. Qu'est-ce que ça nous dit ? Ça, on peut pas. Par contre. Des flasques d'eau claire. On va pas s'en priver. Bouteilles d'eau claire. On a plus d'eau croupie. C'est pas grave. Bon, maintenant, on a de l'eau. Alors. Qu'est-ce que ça nous dit ? Citerne. Permet de soquer de l'eau. Ressources partagées. Hum. Il faut remplacer. Ressources augmente. Lors des mises à jour de situation. Gérer par une équipe. Et devient. Une source en eau croupie. Ok. Prochaine évaluation. Je marche avec les pommes de terre. Ouais. Bref. Euh. Alors. Je sais que. Dès qu'on va activer cet excavateur là. On va avoir de la compagnie. Donc on va prévoir le coup tout de suite. On va construire les défenses. Euh. Bâtiment de ressources. Non. Unité de défense. Clôture normale. Alors. Attendez. 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 Je vais y arriver. Donc. Là. Là. Ça. Quatre. De toute façon. Du métal. On en a. Hop. Retour. Donc. À partir de là. Ça. C'est bon. Non. Je vais essayer de faire en fait une sorte de structure. Quatre. De chaque côté. Il faudrait que j'enlève ce qui est déjà présent. Déplacer. Réparer. Construire. Ou réparer. Alors. Ça. Gravards. On va tout. On va dégager tous les gravards. Là. Je pense que c'est potentiellement peut-être une erreur. Mais bon. Hop. Non. C'est pas ça que je voulais faire. Unité de défense. Donc là. Retour. Hop. On déclasse. D'un cran. Retour. On déclasse. D'un cran. Retour. Bon. On va commencer par quelque chose qui ressemble à peu près à ça. Je ne sais absolument pas d'où vont venir les ennemis. Mais en tout cas je sais qu'ils vont en vouloir à ce truc là. Donc. Je présume que ça devrait arriver. Peut-être de tous les côtés. Ok. En tout cas on va essayer d'être prêt. Euh. Niveau inventaire. Est-ce que j'ai encore ? Il n'y a pas de mouton. Non. Euh. Non. On va peut-être la déplacer. Vas-y. Il faut gérer le truc avec le contrôle. C'est absolument pas du tout intuitive. On va peut-être déplacer comme ça. Même une idée. Qui est là. On va. Déplacer ici. C'est-à-dire de faire une ouverture là. Et une ouverture. Et en fait mettre une petite barrière basse. Derrière. Soir qu'il puisse encore être bloqué. Donc. Normalement. Ça. Si je le mets. Là. Celle-là. On va la mettre. Ici. Celle-là. On va la mettre. Et enfin. La clôture normale. Celle-là. Comme ceci. Donc. Normalement. On a quelque chose. Qui ressemble à peu près. À quelque chose. Là. Il y a encore du débris. Donc. A priori. On peut pas trop passer. Enfin. S'il pourrait passer. Mais. Il faut d'abord se heurter à ça. Ah. D'accord. J'ai mis des trucs en. Ah ouais. Oulala. Oulala. J'ai mis des trucs en bois. On va changer ça. Là. Ça. C'est pas propre. Alors. Tout ça qui est là. Tout ça qui est là. On va changer. 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 Alors, clôture normale, ça va, ça va, là, et normalement ça devrait être à peu près La question, comment est-ce qu'on change les flèches ? Ça, c'est mon arc, mais j'ai des flèches enflammées dessus, j'ai pas de secondaire Ça, c'est pour la communication Avant, bien sûr, que je n'ai pas de possibilité de changer le type de flèche Ah oui, j'ai 30 flèches de feu Oui, j'ai pas de carquois à flèches pour l'instant Donc j'ai qu'un seul type de flèche, bon Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Petit format, bretta, gadget de gauche, un placement supplémentaire est ajouté à une fonction déterminée On va prendre Gadget de gauche, donc c'est celui-là Ah, donc je peux avoir un gadget supplémentaire, pas mal Euh, est-ce que... Ça c'est bon, clôture de bois, non Plus... On va s'équiper de ça et je vais passer Et de fait un entrepôt Alors, gestion des objets Nourriture périmée, pommes de terre Ouh, d'accord Le dos clair, non Alors, liquide, j'en ai sur moi Matériaux, non Vivre et eau Alors, c'est dans l'équipement Alors, secondaire Ponte survie Service 3, survivant, niveau 10 D'accord, c'est des trucs qui se volent Bon, euh, ouais, comme ça Ça va peut-être mieux Ouais, ouais Bon Alors, on a préparé à peu près la défense Bah On va se jeter là la gueule du loup C'est bon Sous-titré Tu sais Dieu Tu sais Parleur Tu sais Tu sais Tu sais Tu sais Arruz ... 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